Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du 100 baby challenge. Donc on commence avec une très belle image un peu... Ah ça me dégoûte, ça me dégoûte, elle a une maladie notre maman mais... Ah non c'est dégueulasse, on va éviter de zoomer sur elle, on va plutôt... Alors c'est laquelle ? C'est Alice, voilà c'est la première de la fratrie. On va plutôt zoomer sur elle même si elle fait des yeux un petit peu chelous. On va commencer cet épisode, bien évidemment je vais commencer par répondre rapidement à quelques commentaires. Non le 100 baby challenge il n'est pas fini parce qu'il y a un autre let's play des sims que je viens de lancer. Ne vous inquiétez pas, on continue le 100 baby challenge. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Ah bon on va lui demander de la nettoyer parce que la pauvre... On va changer la couche au moins parce que là ça ne va pas du tout. Et il y a aussi pas mal de monde qui me demande pourquoi notre maman n'est pas enceinte puisqu'on a de la place pour encore un sim. Je vous avais dit qu'en fait j'aurais aimé dégager les adolescentes une fois adultes et pourquoi pas attendre des triplés directement. Mais en fait vous n'avez pas tort. Peut-être qu'on devrait la faire tomber enceinte dans cet épisode. Ce serait plutôt pas mal. Ça serait pas mal. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, parce que tu puches. Bon c'est pas bien grave. Alors concrètement on a qui... De toute façon Kengo c'est fini. Là on cherche des prétendants potentiels. Et ici on a Gavin qu'on a déjà eu un bébé avec. Donc je rappelle qu'on ne peut pas retomber de enceinte de la même personne qu'on a déjà été. Donc Travis ça a déjà été le cas. Dustin, jeune adulte. Mais moi ça me fait un peu peur. Dustin de base on ne l'avait pas connu. Mais si Dustin c'était pas le fils qu'on essayait de draguer dans les premiers épisodes. Pardon, le père. C'est le fils du père qu'on a voulu draguer dans les premiers épisodes. Il me semble que si. C'est un peu glauque quand même non ? Si, si, non, si. Mais je peux pas l'inviter. Pourquoi j'ai pas son numéro ? Pourtant je l'ai dans mes contacts. Attendez. Ah mince. Non je ne voulais pas madame. Je n'ai rien fait. On va essayer de l'inviter sur le terrain actuel. Mais je pense pas que ça va me le proposer. Non ça me propose uniquement déjà deux hommes. Avec qui on a déjà eu un enfant. Et deux femmes. Donc ce ne sera pas possible. Ok bon. Bah dès qu'on a un prétendant potentiel qui se balade à côté du terrain. Ne vous inquiétez pas. On attaque. Avis on voulait aussi attaquer Vladimir. Donc Vlad, notre très cher vampire. S'il passe pendant la nuit, pourquoi pas. Ça nous donnera plus de pourrains. Mais en attendant, on va s'occuper un petit peu. Oh c'est trop mimes. Regardez. Mais non. Regardez comment ils sont chauds. Voilà. Regardez-moi ça. Ils sont mignons quand même non ? Ils font... Attends. C'est des devoirs qu'ils sont en train de faire ? Non c'est pas les devoirs. Qu'est-ce que vous faites ? Faire ses devoirs. Si, elle fait ses devoirs. Mais c'est trop bien. Bon. Est-ce que tout le monde a fait ses devoirs ? Je vais faire un petit peu le tour des enfants et des devoirs. En termes d'enfants, c'est bon. Ils ont tous fait leurs devoirs ou sont en train de les finir. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc là, Alice, elle a fini. Mais Barbara commence ses devoirs. L'enfant qui était en train de dormir tout à l'heure, qui s'est levé, a déjà fait ses devoirs avant. Donc on est plutôt pas mal. Et on peut donner un bain, un bain, un bain avec les adolescentes. Merci Alice. Merci Barbara. Vous allez bien me servir. D'ailleurs, ici, on a Barbara qui est en train de faire une toile. Il me semblait que l'une des bains sentait vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Donc après s'être occupée de la douche, tu vas lui donner un bain quand même. Les gars, on va jouer au jeu des 7 erreurs. Enfin, du moins, là, il y a une erreur. Je vous laisse quelques secondes. Dites-moi si vous avez remarqué le problème sur cette image. Il me semble que c'est Barbara, ça. Top chrono, c'est fini. Je vais vous zoomer l'endroit qui me choque, qui m'interpelle un petit peu. Il ne manque pas quelque chose, là. Genre, en plus, elle vient de faire une peinture, donc à moins qu'elle soit gauchère, enfin, il manque quelque chose, quand même. Regardez comment elle marche. Il lui manque une main, bordel. Il lui manque une main, mais... Oh là là, mais ça me choque. Mais c'est quoi ces bugs de Sims chelous qu'il y a ? Oh bah tant pis, il lui manque une main, il lui manque une main. Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Merci également à la personne qui m'a laissé un commentaire en me disant que si les adolescentes ne pouvaient pas faire l'aspirateur, ce n'est pas parce qu'elles sont ados et qu'elles ne peuvent pas, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas d'aspirateur disponible. Effectivement, l'aspirateur était dans l'inventaire de notre maman, et donc de Madison, et donc c'est pour ça. Donc là, je l'ai sortie de son inventaire, et elle va pouvoir passer l'aspirateur, parce que là, c'est un peu le bordel. Il commence à y avoir des pelotes partout, des pelotes de poussière. Bonjour Madison, nous avons entendu des choses extraordinaires à votre sujet, nous aimerions donc vous... Oh non, mais moi je voulais... Oh, qu'est-ce qu'il veut lui ? Proposer une opportunité tout aussi extraordinaire, aimeriez-vous devenir astronaute ? Nous vous ferions même gravir quelques échelons pour vous faire commencer directement en tant que spécialiste de l'orbite basse. Rang 5, on peut accepter ou refuser l'offre de travail ? Alors je suppose que cette offre de travail est faite, puisque nous avons quand même un minimum de notoriété dans le milieu de la fameustité, chose que du coup, nous ouvrons des portes dans des carrières, et par contre, ils sont fous, ils sont tarés ! Là, c'est carrément un truc dans tout ce qui est astronaute, etc. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir des diplômes, et juste parce que je suis fameuse, ils veulent que je vienne travailler chez eux, mais eux, ils ont envie que je crache la navette spatiale sur Mars. Ils sont fous. Bon, en tout cas, on ne peut que refuser cette offre, puisqu'on ne peut pas avoir de travail et de carrière avec ce challenge-là, mais c'est la première fois que ça m'arrive, et je ne savais pas que c'était possible dans les Sims, que ça nous ouvre des portes en termes de carrière, d'être famous, mais c'est bon à savoir. Mais bon, j'ai répondu en pensant que peut-être ils voulaient m'inviter à une soirée, et je saurais aller à cette soirée pour une fois, pour changer, puisqu'on a maintenant des ados qui peuvent s'occuper des enfants pendant qu'on n'est pas là, donc c'est pas bien grave. Mais bon, on est obligés de refuser l'offre, par contre, j'aurais bien aimé le rencontrer à nouveau en version plus grande. C'est pas grave. Maintenant, il est majeur, on n'ira plus en prison. Meilleure créature du vide. J'ai eu une dispute à l'école à propos de la créature du vide la plus puissante. J'ai dit que c'était l'Arcticorne, mais il n'arrêtait pas de dire que c'était le Swintor. Qui a raison ? Mais ça me fait trop penser vraiment à des vrais pokémons, genre le Swintor, ce serait Suicune, et l'Arcticorne, ce serait l'Arcticodin. Des pokémons qui existent, si je ne me trompe pas. Donc, qui est le plus puissant des deux Swintor ? Donc, si je prends en compte que c'est les pokémons, ce serait Swinkune, donc ce serait l'oiseau de glace. Non, Swinkune, c'était pas l'oiseau, c'était pas un poney, là ? Non, je déconne, je ne sais plus, mais l'Arcticodin, il me semble que c'est l'électrique. Un truc comme ça, donc la glace ou l'électrique, je ne sais pas trop. Ou je confonds avec électro... Non, l'Arcticodin. Mais bon, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'Arcticodin, c'est sûr. Les deux sont aussi puissants l'une que l'autre. Oh, pardon, mais c'est bien le Swintor. Allez, on dit les deux sont aussi puissantes. On se fait pas chier. Wait, non mince, mais j'ai oublié que c'était Noël ! Non ! Je n'ai oublié que Noël, les gars. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était le jour férié, et au dernier épisode, je l'avais dit que cet épisode-là, on ferait Noël avec un sapin et tout, et j'ai complètement zappé. Mais ce n'est pas encore totalement fini. Mais en plus, j'ai le truc qui affiche en haut à gauche, et moi, comme une teubée, je le vois pas. Donc pour ça, il faut... Comment ça tu ignores ? Raison, c'est un bambin. Mais pour les autres, ils ignorent pas. Il me faut un sapin. Il me faut un sapin, peut-être qu'on aura encore des chances d'avoir des cadeaux. Ok, on va vite fait, mais genre vite fait, mettre un petit quelque chose. On est quand même pas mal limités en termes de financiers. On est à 1300 dollars, ce qui est vraiment pas beaucoup, ça part tellement vite. Et il y a encore plein de choses qu'on doit acheter, donc... Voilà, on fait quand même assez attention, mais voilà, ça reste quand même Noël. J'ai juste acheté un sapin, et l'avantage d'avoir une grande maison comme celle-là, c'est que, comme vous pouvez le constater, on a vraiment de la place, et on peut vraiment mettre le sapin où on veut, au milieu de la pièce. Donc moi, j'ai mis au milieu de la pièce, parce qu'on peut. Il y a de la place. Regardez, franchement, il est beau. Franchement, par contre, ce sapin-là, je le trouve très joli. Il est vraiment en plein plein de déclinaisons. Et franchement, il y en a vraiment des qui sont pas mal. J'ai pas mal hésité, mais bon, je me suis dit, un peu de couleur. Parce qu'il y a des enfants, etc. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'aime pas trop quand il y a trop de couleurs, mais là, vu qu'il y a des enfants et tout, ça fait très festif. Je me suis dit, ah, il y a une explosion de couleurs dans mon sapin. On veut de la couleur, Kevin. Vous pouvez essayer d'obtenir des cadeaux en demandant poliment, ou frapper le père hiver et lui prendre ses cadeaux. Mais attention, il pourrait vous en vouloir. Essayez-vous vraiment faire partie des ennemis du père hiver ? Non, c'est une mauvaise idée. Mais on a plus de choix. Et apparemment, je pense que si on est sapin... Sapin. Oh là là, sympa, pardon. Avec... Oh, Vanessa. Calme-toi, meuf. Où t'elle viens ? Mais elle claque mon frigo, mais ça va pas, meuf ? Elle est énervée, mais c'est pas la peine de claquer mon frigo. Ça va pas ou quoi ? Non, mais elle est malade. Non, mais ne nous fais pas un speech, nous. On est invité juste pour les cadeaux. Il va nous offrir un cadeau. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Ok, stop. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Vous avez commencé votre collection d'éléments félicitations. C'est quoi ? Alcinite. 10 dollars. Bon, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, fou. On va le poser. Je sais même pas si ça vaut le coup de le revendre ou si on le garde comme, je sais pas, comme décoration. Non, allez, on le revend, c'est pas fou. Allez. Bon. Alors. Oh, il est habillé, genre limite, pour Noël, genre rouge et vert. On va quand même demander aux enfants, peut-être, qu'ils demandent un cadeau. Ou comment qu'on fait ? Est-ce que la mère, elle peut mettre des cadeaux ou pas ? Il me semblait qu'elle pouvait mettre des cadeaux sous le sapin, mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas. Est-ce qu'elle peut offrir directement à son enfant ? Oui, un cadeau, mais du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait, genre, offrir à part un certificat de naissance ? Tiens, fiston, pour ton anniversaire... Enfin, pardon, pas anniversaire, mais pour Noël. Voilà, c'est la preuve que je suis bien ta mère. Voici ton certificat de naissance. Non, mais c'est affreux, mais je peux pas... Par contre, les enfants, je peux leur demander de voir directement le Père Noël. On sait jamais. Il y en a peut-être un qui va recevoir un cadeau qui va valoir un peu plus et qu'on va pouvoir revendre pour gagner de l'argent. Allez, présentation amicale. Tout le monde va se présenter au Père Noël. Il y a tout le monde qui est venu dire bonjour au Père Noël. Elle a demandé un cadeau, c'est bien. Yes, elle a pas un chef-d'oeuvre ? Oh là là, elle a vendu une galerie, 2800 dollars. Ah oui, direct. Ok, qu'est-ce qu'il a reçu comme cadeau, lui ? Il a reçu une carte d'un élément, je ne sais pas quoi. Oh là là, c'est les cartes. Pas fou, pas fou, pas fou. Oh, ils ont... Attends. Est-ce que vous pensez à ce que je pense, là ? Est-ce que, les amis, vous pensez à ce que je pense ? Non. Oh là, je suis désolée, les enfants, coupez cette vidéo. Votre... Votre enfance va être souillée par les images que vous allez voir. Est-ce que vous allez entendre ? Alors... Monsieur le Père Noël, vous avez beaucoup de travail, je sais. Moi, ce que je vous propose, c'est... Comment dire ? Une petite soirée dans mon lit ! En plus, c'est l'enjôleur ! Oh, ce gros pervers ! Oh, ce gros pervers ! Coudain, soir. Oh, t'imagines ? Tu fais un enfant au Père Noël, forcément, il n'y en aura qu'un seul, vu qu'on a de la place que pour un seul enfant. Et t'imagines, tu dis à ton enfant, écoute, ton père, tu peux le voir qu'une fois dans l'année, c'est le 24 décembre ! Oh, merde ! Oh, non, je suis morte, ça me fume ! Bon. Il faut qu'on le drague, on va le faire à l'ancienne, parce que je trouve que c'est un peu trop facile de faire le coup d'un soir avec les rapports non protégés, je trouve ça un peu simple de le faire. Et je ne sais même pas si ça ne vient pas, justement, avec le mode of Slice ou si c'est un mode qui a été... Enfin, où ça a été rajouté récemment, parce qu'avant, on ne l'avait pas, ça. Donc c'est un peu trop facile, donc ça, je ne l'utilise pas du moins pour le challenge. Il ne faut pas... Voilà. Mais on va tenter de draguer. Mais il est enjôleur, donc techniquement, ça devrait passer. J'ai peur qu'il se barre à 2h du matin, donc... Oh, ça passe. Ouh là 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 là, il est enjôleur. Ouh là 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 là. Où ça va, die-die, ce soir, les amis ? Ça va, die-die. Faire un compliment super romantique. Non, 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 il ne faut pas qu'il s'en aille. Non, 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 il se barre, regardez. Non, 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 sizin le Père Noël. Oh, il s'est barré, j'aurais dû faire le coup d'un soir. Mais bon, c'est un peu de la triche, je trouve. Est-ce qu'on l'a dans nos... Moi qu'on l'a dans nos potes ? Oui, on l'a dans nos potes. Est-ce que je peux genre l'inviter là ou pas ? Clément dort. Ok, donc sachez que le Père Noël s'appelle Clément en vérité. On va le rappeler demain, c'est pas grave. On va le rappeler genre le matin et on va die-die avec, vous inquiétez pas. Et les enfants, là, il est pas un peu l'heure de dormir, là ? Je dis ça, je dis rien, enfin, je veux dire, voilà quoi. Acheter un lave-vaisselle, c'est une très bonne idée, on va acheter un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est check. Acheter une télévision, non mais elle va pas un peu trop loin, là. Mais est-ce que je... The question is, est-ce qu'on peut se permettre d'acheter une télé avec 3 000 dollars ? Normalement, oui, mais j'aurais bien aimé directement acheter une bonne télé. Genre une télé murale, est-ce qu'on a un... Oui, on a quand même des murs assez conséquents, on pourrait acheter une belle grosse télé. Mais est-ce que... Je sais pas comment placer. Tiens, on fait la bonne technique, on achète une télé, on valide. Et on dégage la télé. Je crois que j'ai perdu de l'argent, non ? 1,80. Alors que t'es à 1 400, j'ai perdu 300 dollars pour ça ! Bon, c'est pas grave, tant pis. Là, on fait la course au point dans tous les cas. Vendre une toile, ça, on peut faire, mais il va falloir qu'on fasse une toile. Donc, elle est mignonne, habillée avec son petit bonnet. Oh ! C'est bientôt à l'anniversaire d'Emily. Yes, elles vont bientôt passer en mode enfant, ça c'est cool. J'ai un souci, j'ai paumé le cahier de devoir de l'une des jumelles. Et je pense pas que ce soit ça. Ah si, c'est ça, c'est bon, c'est bon, on l'a retrouvé. Promises, épisode de la saison d'une série. Ok, ça va, mais si on n'a pas de télé, comment qu'on fait ça ? Il faut faire quoi ? Il faut le regarder rapidement pour pas vous faire spoiler par les autres. Et est-ce que tout le monde ont ça ? Oui, sauf que ceux qui n'ont pas de cœur, c'est qu'ils s'en foutent un petit peu. Les bourbons, je suppose que ça ne les concerne pas. Les enfants, si. Ouais, donc peut-être que c'est une bonne raison pour acheter une télé, finalement. Il y a un monsieur à côté, là. Il est en train de faire des allers-retours devant ma maison. On va lui dire bonjour. Allez, coude un soir, non, je déconne. On va lui dire bonjour, présentation amusante. Au moins, on l'a dans nos contacts. Même si je vous avoue que là, c'est priorité à notre cher Père Noël. Allez, on va revendre cette toile. C'est juste vraiment pour l'avoir dans nos contacts, pour être une future... future victime. Oh non, j'ai oublié que j'avais prévu un truc. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Attends, par contre, les enfants, il y en a, ils ne doivent pas aller à l'école. Genre, attendez, stop, stop, stop. Attends, ils n'ont pas l'école, les enfants, ou quoi, là ? On va dire, les deux jumelles, elles sont parties, mais eux... C'est quoi ce délire ? Attendez. Est-ce que, genre, c'est un jour férié ? Je ne comprends pas. En fait, il y a marqué jour férié, mais les jumelles, elles sont parties à l'école. Et, ouais, je ne comprends plus, là. Si il y a quelqu'un qui sait m'expliquer. J'essaie de regarder. Est-ce que, genre, ce serait un jour férié ? Ce serait possible que ce serait jour férié, mais uniquement ? Mais uniquement pour les enfants et pas les ados ? Bah, non. Le petit truc, ça veut dire qu'il y a travail, non ? Franchement, je ne sais pas. Non, franchement, techniquement, ils doivent partir à l'école. Je vais aussi regarder à l'école primaire. Ok. Et toi, alors ? T'es malade, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas pour aller à l'école ? Eh, mon grand, il faut que tu ailles à l'école, là ! Attendez, si je vais là, peut-être que ça va me... Ah, voilà, aller à l'école. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Non, lui, c'est une star. Lui, il ne va pas m'adresser l'heure. Ah non, journée d'économie d'électricité, c'est chiant, parce qu'à chaque fois, il y a ma nourriture qui périme, quoi. Les enfants, ils ont hyper faim. Mais what the fuck ? Encore un contrat ? J'ai juste comme ça pour savoir ce que c'est. Madison, j'ai le contrat parfait pour vous, là. Réputation est essentielle pour les acteurs. Et avec la vote, vous allez... Ok, donc c'est pour être acteur en sitcom avec le rang déjà 5. D'accord, donc c'était juste pour savoir par curiosité ce qu'on pouvait encore me proposer. Et là, on reçoit quoi ? Bonjour Madison, la console de jeu peu orthobox 2 va bientôt sortir. et leur équipe marketing pensent que vous êtes la zébriété idéale pour la représenter. Terminez une des tâches suivantes dans les 24 heures pour remplir ce contrat. On s'en bat les steaks. Non, quoique, c'est quand même une console, quoi. Je ne suis pas vraiment une bonne influenceuse, là. Mais bon, ça, c'est utiliser la station de production que l'on n'a pas. Autre chose, j'ai l'impression que ça bug depuis que j'ai mis... ... remplir le lave-vaisselle. Ah oui, d'accord, mais il faut... Tu ne veux pas jeter ça, oui. Hop, bim, on jette. Tant pis, ce n'est pas grave. A défaut d'être l'économie d'électricité, on ne fait pas d'économie pour le reste. Les enfants ont pu manger quand même, les bambins, donc ça va au moins, ça c'est fait. Et là, ce que je voulais faire, c'est inviter notre très cher Père Noël en espérant qu'il accepte notre invitation pour venir sur le terrain actuel. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est assez proche pour qu'il décide de venir ? Oui ou non ? La réponse après la pub. Non, je déconne. Je déconne. Il va arriver. Clément Givre. Il s'appelle Givre, le Père Noël. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Attends, il a un peu ramassé ça ici. Non, pas du tout. Oh, dans la facteuse, quand elle arrive, je n'aime pas du tout ça. On est d'accord que j'avais... Attendez, est-ce que j'avais payé l'électricité la dernière fois ? Oui, je n'ai pas de facture, mais là, j'ai peur qu'elle me ramène des factures. Allez, on va aller lui raconter une histoire incroyable. Le Père Noël, t'es bizarre, toi, tu vas renifler dans ma salle de bain. En plus, ça pue ici, parce que regardez l'état de l'évier de la douche. Ok, on va draguer le Père Noël. Il est quoi ? Il est embarrassé. Sûrement à cause de ma salle de bain. Je vais aimer en montrant ses muscles. Oh, il est devenu enjoleur. Alors, ça, c'est bon signe. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Le premier baiser avec le Père Noël. Ouh ! Ouais, ouais, ça, on peut le dire. Alors, on va demander à la petite de ne pas assister à cela, parce que toute son enfance va être brisée si elle reste ici. Et c'est vraiment pas le but. Faire crac-crac avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut déjà faire crac-crac avec lui ou pas ? Faire crac-crac. Oui, oui. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire crac-crac pour essayer... Essayer de faire un bébé dans la douche ! Oh là 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 ! Je croyais que je l'ai jamais fait, ça ! Mais je veux. Ça m'intéresse. C'est pratique. On essaye d'avoir un bébé. Attends, mais du coup, attends, essayez de faire... Attends, c'est... C'est sans le bébé, ça, sous la douche, non ? Ou essayez de faire un bébé sous la douche ? Oh non, par contre, la douche est... Oh non ! Non ! Non ! Oh non, regardez pas ça, les enfants ! Votre enfance est détruite ! Oh non ! J'y crois pas. Oh vraiment, je suis la pire de vous infliger ça, les gars ! Je suis vraiment la pire ! Mais bon, il ne faut pas vous donner ce genre d'occasion ! Aïe, 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 ça va être un bébé ! Il sera béni, cet enfant ! Il recevra, la légende dit qu'il recevra deux fois plus de cadeaux à Noël ! Allez, sortez là ! C'est bon, c'est bon, stop, stop ! Ça suffit, là, c'est trop ! Là, c'est trop, là, là, c'est... Là, là, arrêtez, là, c'est trop, là, je... Je me décale, là, c'est... Calmez-vous ! Oh non ! Oh non ! Ah, il sera bidirect ! Allez, on fait ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade ? Allez, dites qu'elle est enceinte, s'il vous plaît. Yes ! On est enceintes ! On est enceintes, les amis ! Envoyer un SMS de drague. On va go un SMS de drague à Bjorn. À Bjorn. Il y a peine de faire ça. Et direct, on envoie un SMS de drague devant le Père à Noël à quelqu'un d'autre. On est vraiment les pires. Je vois que tu es de bonne humeur, on devrait peut-être aller prendre un verre. Non, pas tout de suite, là, je suis enceinte. Attends, t'es le prochain, ne t'inquiète pas. Attendez, attendez, parce qu'il y a trop de choses, là. J'ai fabriqué un truc super pour vous le week-end dernier, car je vous trouve vraiment super. Est-ce que je peux venir vous le montrer ? Moi, je dis oui, donc la dernière fois qu'elle a fait ça. Elle était devant chez moi, donc là, elle est toujours devant chez moi. On va inviter. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai des trucs à faire à la maison, je te le dis à plus tard. À plus, Monsieur Père Noël ! Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est malade ? Oh là là. Ils n'ont pas l'air d'aller bien. Ok, qu'est-ce que ça donne ? Ils ont l'air d'être tous malades, en vrai. Attends, ils sont vraiment tous malades. Bon, Alice, elle a un B, Barbara a un B, Charlie a un B et David a un B. Voilà, ils ont tous un B. Après, les jumelles, c'est normal, puisque, comme je vous l'ai dit, dès qu'ils augmentent d'une classe, donc ils sont passés de l'école, du collège, on va dire, au lycée, les notes sont retombées. Donc, il va falloir, avant de les transformer en adultes, d'abord qu'elles aient un A à l'école et ensuite, ce sera possible de les faire grandir plus vite. Si elles ont le A à l'école, ça va être l'objectif. On va faire ça. C'est vrai que, par contre, il me faudrait quelque chose pour le divertissement pour les ados. Ça, je n'ai plus. On va peut-être, finalement, quand même l'acheter, cette télé. On va peut-être quand même l'acheter, ça sera quand même bien pratique, je pense. Là, j'avoue, ça ressemble absolument à rien. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai plus trop le budget, je suis à 115 dollars. Mais je vais vous dire, juste dans l'idée, en fait, la méridienne ici, elle va te caler aux deux extrémités du coin des fenêtres. Ou bien, j'essaierai d'utiliser les canapés modulables pour, peut-être d'un côté, mettre la méridienne et de l'autre côté, faire quelque chose de modulable. Pour voir un petit peu avec le kit, je crois, c'est le kit mini maison. Non, je crois que c'était avec un autre kit encore. Je ne sais plus lequel, c'est possible. Donc, je ferai ça, mais je n'avais plus assez d'argent. Et là, je pense mettre un sorte de mur, ici, derrière, pour que ça fasse comme une sorte de mini-pièce. Mais genre, voilà quoi, juste ici au milieu, pour cacher un petit peu l'arrière de l'écran, que je trouve extrêmement moche. Et peut-être plus tard, la possibilité de mettre carrément une télé accrochée au mur, ça fera joli. Mais pour le moment, manque de budget, on fait ce qu'on peut. Et comme ça, les gens pourront déjà regarder un petit peu la télé. En attendant, c'est bien. Et pourquoi on ne peut pas ? A été coupé, mais non, mais oui, j'ai jamais fait ça ! On ne peut pas regarder de film, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Mais ça tombe vachement bien, le jour de la sortie ! Ah là là, on adore ! J'ai envie de me suicider, là. Ah oui, d'ailleurs, ça je peux le vendre, du coup déjà, c'est fini Noël ! Ça a été rapide, ça n'a pas servi à grand chose. Donc, que peut-il faire ? Est-ce qu'ils peuvent jouer encore là-dedans ? Bien sûr que non ! Est-ce que c'est un divertissement d'aller faire des longueurs dans une piscine de 1m² ? Je ne sais pas, on va aller voir ça. Ah non, bah non, elle va parcourir... Bah oui, mais les livres ! Voilà, lire quelque chose, c'est très bien. Cina a fabriqué un cadeau spécial rien que pour David Kasim formidable. Une pièce d'amélioration de cuisine. Ah bah c'est super, toi t'offres à un enfant des clous et un marteau ! T'as tout compris, toi ! T'as pas dit qu'il préférait un jouet ou quelque chose de plus intéressant ? Attends, elles sont en train de se draguer dans mon salaud ou je rêve ? Cina, t'es en train de me tromper avec Vanessa, c'est ça ? Oh, bonjour ! Il y a le Père Noël au milieu, il sait pas ce qui... Lui, il est devenu sénile, le Père Noël. Il apparaît au milieu de la route. Bonjour, vous voulez un cadeau ? Il veut... Non mais... Il veut mourir ou quoi ? Mais il reste pas au milieu de la route, ça va pas ou quoi ? Non mais ce monde part en cacahuètes ! Ah, il est enjoleuse, elle veut une drague et Vanessa. Aime-toi ! Ah oui, il y a le Père Noël, il est venu, tranquille... Ah bah ça va, c'est pour faire la serpière, tu peux rester, y a pas de problème, Clément. T'as cru que j'avais oublié ton anniversaire, Alice ? Bah totalement, t'es qui déjà ? Bon ça va, dans 30 minutes on récupère l'électricité ? Oh non, mais sérieusement. Bon allez, tu répares, on a plus d'argent là. Tant pis pour toi. Ça c'est le daron, on est d'accord ? Ah oui, c'est Travis, mais on aurait dit Michael Jackson avec son chapeau. C'est bon, on a récupéré l'électricité, yes ! Allez, on prépare un grand repas pour toute la famille tant qu'à faire. Bye bye, le bricolage, manier le marteau pour planter des clous n'est pas la tasse de thé. Donc comme d'habitude, on va dire oui pour... Elle n'aime pas le bricolage. Tout ça pour un évier ! Oh, c'est l'anniversaire de Flora et de Emilie, donc elles vont avoir leur anniversaire aujourd'hui. Ça, c'est nickel ! Allez, tous les enfants font leurs devoirs. Ah, sauf lui, il veut pas parce qu'il est pas bien. Pourquoi ? Il est malade, fièvre. Ok, comment qu'on fait ? Comment qu'on fait quand les enfants sont malades ? Guérison dans 8 heures, d'accord. Et je peux rien y faire, mais du coup, il ne veut pas faire ses devoirs parce qu'il n'est pas bien. Aïe, 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 aïe. Allez, va prendre un bain de mousse, peut-être que ça va l'aider, même si j'en suis pas trop sûre. J'en profite qu'il soit assez bien pour aller faire ses devoirs dès qu'il peut après son bain, directement. Elle est vraiment pas bien. Aïe, aïe, aïe. Elle aussi, mais en fait, ils sont tous refilés la maladie, quoi. Récré solitaire. La dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. J'ai dû rester dans mon coin si cela n'arrive à nouveau que dans la chatte. Tu vas tous les frapper, tu leur casses à tous la gueule. Non, je rigole, ne faites pas ça, n'écoutez pas mes conseils. Mes conseils, c'est de la merde. Demandez à d'autres enfants de les rejoindre. Va le dire à l'instituteur. Joue en solitaire. Vraiment, en temps normal, si personne ne voulait venir jouer avec moi ou personne était trop timide pour aller vers les gens quand j'étais au collège, Dès que j'étais toute seule, tant pis, je me démerdais. Je restais seule. Mais bon, ce n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas non plus le but d'aller voir l'instituteur. C'est de se déconcer et d'aller voir directement les enfants et essayer de s'intégrer. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas. Bon, tant qu'à faire. Qui ne tente rien à rien. Donc allez, va voir les autres enfants directement. Je vais lui demander de reprendre sa toile parce que là, il n'y a rien qui va. C'est un peu chiant parce que comparé à sa soeur jumelle, il y en a une qui aura plus ou moins une meilleure note car Barbara n'a pas réussi à finir ses devoirs avant d'aller à l'école. Et puis, elle y va dans un sale état. Tout le monde est parti. Les bambins sont relativement bien sauf Flora qui a besoin d'être lavée. Mais techniquement, ça ne va pas besoin de le faire. Je pense qu'on va directement, vu que c'est leur anniversaire aujourd'hui, on va passer leurs âges comme ça. Moi, avant de finir l'épisode, comme ça entre celui-ci et le prochain, je pourrais leur faire un relooking. D'abord, allez, on va réveiller Emily parce que c'était la première dans l'ordre. Donc non, on ne va pas border, on va carrément réveiller. Au lieu de réveiller comme ça, allez, hop. Les deux, elles vont se ramener. Oh, elle est en train de faire le même qu'elle avait déjà fait. Ah, le bavoir rose, ça, on l'avait déjà connu. Et c'était le moment où David est assis à côté d'un nouvel élève. Lors du déjeuner, il aperçoit quelque chose de rose dans son sac à déjeuner. Est-ce à ma voir ? L'enfant sourit nerveusement et prétend qu'il a eu le déjeuner de sa petite soeur par erreur. C'est alors que le bavoir tombe à un endroit où tout le monde peut le voir. David doit-il le ramasser ou l'ignorer ? On a déjà vu et on a mis l'ignorer, ça s'était très bien passé en l'ignorant. Donc on va retenter le coup. Le déjeuner est presque terminé. Lorsque la brute de la classe remarque le bavoir par terre, il hâte de trouver le gros bébé qui l'a fait tomber. Mais le nouvel élève ne dit rien et David non plus. C'est peut-être le début d'une nouvelle amitié. Donc c'était exactement le même résultat qu'on avait déjà eu. Ah mais j'ai oublié de faire le... J'ai oublié de faire le gâteau. Allez, on va le vendre et on va donc... Ah, c'est le réveillon du jour de l'an. Bon. On va faire un gâteau quand même. Préparer des pâtisseries. Non, pas des pâtisseries. On va faire un gâteau. Cette fois-ci pour changer un gâteau au chocolat. Je crois qu'on ne l'avait pas encore fait. Stratégème anti-brut. Maintenant que Barbara a de bonnes notes, des brutes, lui, ont fait voir de toutes les couleurs. Doit-elle les affronter en répliquant de manière astucieuse ou les ignorer et espérer qu'elles trompent bientôt une autre victime ? Allez, on les affronte. Elles ont du cran, nos petites jumelles qui ne sont plus si petites. Barbara lance une tirade d'insultes et de répliques poétiques, puis lâche un micro imaginaire. Les brutes perdent rapidement tout intérêt à ennuyer quelqu'un, qu'ils essayent de se défendre. Garde de performance petit. D'accord. Elle a quand même un gain de performance, donc c'est cool. En attendant, elle, elle va retourner dormir. Aider à faire souffler les bougies. On va aller dans l'ordre A, B, C, D, E, donc Emily en Prumps. Je sais bien, c'est Flora qui dort. On va la réveiller et on va la faire venir ici. Et on va voir à quoi ressemblent les jumelles. On va aller voir tout ça. Ok, là, comme d'habitude, on fait très aléatoire et c'est amoureuse des chats. Et donc, pour ça, on va mettre quelque chose de très social, peut-être faculté sociale. On va mettre faculté sociale, très sociable, même les animaux. On va mettre ça et... Oh ! Elle est mimes ! Elle est mimes de ouf ! Et ce n'est pas fini puisque, hop, ici, on remet des petites bougies d'anniversaire. Et cette fois-ci, on va aider Flora à souffler les bougies. Elle est un petit peu cracra, mais ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Elle sera assez grande pour aller prendre un bain juste après. Ne vous inquiétez pas. Et pour notre Flora, est-ce qu'elle ressemble à sa soeur ? On va voir ça tout de suite. Donc, elle était Angélique et Emily était pénible. Et là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu inversé. Parce que l'Angélique, maintenant, elle est devenue une pitre. Et pour ce qui est pitre, on avait associé à la faculté des enfants turbulents. Il va plutôt bien avec ce trait de caractère. Et voilà ce que ça donne. Est-ce qu'elle ressemble ? J'ai l'impression quand même qu'elle se ressemble. Au niveau du visage, elle se ressemble quand même comme jumelles. Non, franchement, sympa. Donc, il y aura un relooking pour les jumelles. Par contre, la coupe est hyper sympathique. Je vais peut-être remettre cette coupe-là pour les deux. On verra bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Concernant l'enfant dans le ventre de notre Madison, ce n'est pas à cet épisode-là que nous le serons. On en est où en termes de grossesse ? On en est seulement au deuxième trimestre. Donc, on n'aura pas le temps dans cet épisode. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà mettre vos pronostics dans cet épisode et ou bien dans le prochain quand il sortira pour savoir est-ce que c'est une fille ou un garçon. Donc là, plus besoin de donner vos pronostics pour savoir si ce sont des jumelles des triplés ou si c'est un bébé seul. Ce sera un bébé seul puisque, de toute manière, l'intelligence du jeu fait que s'il ne reste qu'une seule place dans le foyer, automatiquement, c'est qu'un seul bébé. Par contre, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Moi, j'ai envie de dire un garçon parce que depuis le début, on a commencé par des filles, ensuite des garçons, puis des filles. Donc, pourquoi pas renouveau un garçon. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de jumeaux, enfin de pères de jumeaux, mais toujours dans un seul genre. Donc, on a eu que des jumelles ou que des jumeaux, mais jamais des jumeaux qui sont nés mixtes. C'est encore jamais arrivé. Donc, pourquoi pas pour la suite, j'aimerais bien quand même. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt avec Madison. Et je pense que bientôt, je vais lui faire faire un petit peu de sport parce que là, la pauvre, elle a vraiment pris beaucoup de poids et ça, je l'ai remarqué sur les miniatures. Gros bisous à vous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1